Oui, ce sont ceux qui souffrent qui peuvent le plus profiter du yoga. Mais qui sont ceux qui souffrent ? Tout le monde. Tout être qui est sur Terre fait l'expérience de la souffrance. C'est ce que dit le bouddhisme, et la réaction des occidentaux, c'est de dire « Ah mais c'est terriblement pessimiste ». Mais dans la pensée indienne, c'est pas une raison de se désespérer. C'est juste que c'est la condition de l'être humain. Il se raconte plus des histoires. Donc il touche une vérité, et parce qu'il touche une vérité, il sort de l'illusion des choses, et de l'illusion sur lui-même, et alors il a une chance de découvrir autre chose. Le yoga en tant que sagesse, c'est l'apprentissage du détachement. Et l'apprentissage du détachement suprême, c'est accepter de mourir. Dans le simple fait de respirer, les yogis ont trouvé l'expression la plus spontanée de ça. On expire, on rend le souffle, et donc on meurt à quelque chose, et on est régénéré, ou on revit avec une inspiration. Aujourd'hui en Occident, avec la méfiance envers les religions, et aussi les spiritualités, on a délaissé nos rites. Et on se trouve dans un état de vide. Une discipline comme le yoga permet peut-être de retrouver le sens du rite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada